S'il vous plaît, dites-nous, pour les téléspectateurs, quel est l'objet de votre présence ici ? C'est simple, nous sommes en campagne. Et pour vous dire la vérité, nous demandons aux populations de Mayakopé de voter pour l'AMC. Et surtout, de nous faire voter pour les candidats du système en place. Parce qu'en vérité, voter pour un candidat du système en place, c'est voter pour la présence, je ne veux pas dire éternelle, mais la présence éternelle de Forgna Sinde au pouvoir. Qui se croit malin en changeant la constitution, en s'attribuant le premier rôle dans le couple exécutif, président de la République, président du Conseil, en s'attribuant le premier rôle, alors qu'il s'est déjà attribué la désignation du tiers des membres du Sénat qui appartiennent au collège électoral. Il ne faut pas prendre dans la vie les champions de l'Esprit. On empêche le peuple de choisir son ou ses dirigeants, et on se désigne des membres du collège électoral pour qu'il vous désigne. Ce n'est pas une bonne chose. À part ce message, il y a d'autres messages qui ont été adressés aux partisans. Rappelez-nous le message. J'ai également dit quelque chose que je considère comme important. Ce n'est pas la nature du système pratiqué qui est important. C'est les zones qui animent les institutions qui sont importantes, parce que c'est eux qui mettent en place la politique. Ce n'est pas le régime parlementaire qui mettra l'eau et l'électricité à Mayakop. Ce n'est pas le régime présidentiel ou celui présidentiel qui a empêché M. Yassimbe ou M. Ford Yassimbe de mettre l'eau et l'électricité dans les villages au nord. C'est la gouvernance politique, la gouvernance catastrophique qui éclame et le régime pratiqué n'a rien à y voir. Si le choix était porté sur l'AMC, quel programme vous allez présenter à la population pour le développement du pays ? Eh bien, je viens de vous dire que l'eau, l'électricité, les routes, tout ça, ça fait partie de notre programme. Je vous conseillerais de lire notre programme, qui est, que nous avons filé depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et que nous allons juste peut-être actualiser légèrement pour les prochains centaines. Alors, Président, vous avez également convoqué au peuple pour une match de contestation contre la nouvelle constitution pour deux jours. Quel bilan vous dressez pour ces deux jours de manifestation ? Quel bilan voulez-vous qu'on dresse lorsque le régime en place a cru, bon, d'interdire les manifestations ? Vous voulez que les gens traumatisés par le traitement qu'ils ont subi toutes ces années, par ce régime, se présentent et se fassent massacrer comme d'habitude ? Non ? Donc, pourquoi voulez-vous avoir un bilan lorsque les manifestations sont interdites ? Si les manifestations étaient blessées et que les populations ne sortaient pas, vous pouvez dire que, bien là, il n'y a pas de bilan à tirer, les manifestations sont interdites. Donc, vos attentes de la part des partisans, c'est de voter massivement pour le changement ? Non, pas pour le changement, pour l'AMC. Voter massivement pour l'AMC. Je connais l'AMC. Au moment, je dirige l'AMC. Je sais ce que nous voulons faire, je sais ce que mes collègues et moi, je sais ce qui contient notre programme. Mais je ne sais pas ce que d'autres vont faire. Je préfère parler de moi-même. Un message vous laissez-vous ? Qui ? Les partisans. Ah, mais nous, nous allons, nous sommes en campagne. Et nous souhaitons que, comme à Mayakopé, nos manifestations soient suivies, nos métiers soient fréquentés, soient suivis par les populations. C'est l'occasion de délivrer le message du changement. Et surtout, le régime compte sur l'incompréhension des populations, du système qu'ils reposent. Sinon, deux jours de je ne sais quoi, le physique ne suffit pas pour expliquer un régime. Ça ne les intéresse pas. Et je demande aux populations de s'intéresser au système proposé. Nous, on n'a pas envie de préparer les vertus des systèmes, parce que ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas en raison des vertus ou des vices que le système change. C'est juste pour se maintenir éternellement au pouvoir. Merci, Président. C'est quoi mes deux brefs ?